A Tanger, une forte affluence aux dents de sang en solidarité avec les victimes du séisme. Le centre de transfusion sanguine de la ville du Détroit a connu une forte affluence des donneurs femmes et hommes de touages suite à la paix lancée par le responsable du ministère de la Santé du centre, ainsi que par des acteurs de la société civile en vue de collecter les poches de sang nécessaires à même de sauver les victimes du séisme. Les dons se poursuivent. On a pu rassembler plus de 2500 poches de sang en une semaine. On fait tout le nécessaire pour assurer un bon stockage face à l'afflux considérable de donneurs. Dans la foulée, la police nationale s'est mobilisée en force à Tanger, répondant à l'appel urgent pour les dons de sang. Une démarche qui s'inscrit dans un appel plus large, initié par le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, qui a invité l'ensemble des forces de sécurité du pays à contribuer à cet élan vital de solidarité. Les forces de l'ordre et la garde royale n'ont pas hésité à donner leur sang. Aux premières heures du matin, ils se sont présentés aux côtés des fonctionnaires de l'administration publique pour remplir leurs devoirs citoyens. Le don du sang est un devoir national et religieux auquel s'attachent la plupart des Marocains et que beaucoup ont l'habitude de donner de leur sang. Tous les Marocains sont prêts à accomplir leurs devoirs à travers des initiatives individuelles ou collectives en consécration des valeurs de solidarité et d'entraide qui caractérisent la société marocaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !